sur youtube donc j'espère qu'il n'y a pas eu trop d'écho que j'étais audible donc voilà donc que vous avez suivi bully ou voilà re bonjour à toutes et tout j'espère que vous allez bien force est de constater que j'ai encore un surplus de lumière de fou furieux voilà la webcam se porte mieux quand je me fous l'enveloppe mais sinon avec la lumière c'est bon le capteur devient fou alors je suis en pleine cause que vous pouvez le voir je suis à bord de la vertigo gilet de belge que j'avais déjà piloté précédemment je suis en plein championnat pour ce qui est de la réalité c'est dans quelques minutes c'est l'arrivée de l'interprétumant là dans 45 minutes voilà donc évidemment je ne devais d'être volant de manière merci mon cher fan fan bienvenue tout le monde j'espère que vous allez bien vous voyez que je suis virtuellement parlant au volant d'un bolide et un bolide de course que je vous ai déjà présenté précédemment c'est la belle belge la vertigo gilet je suis en plein championnat haletant c'est très agréable alors mon cher fan fan j'ai eu plaisir de te suivre respectivement dans bully et dans lego city undercover il se trouve que durant ton direct c'est très bizarre mais tu as souffert d'instabilité c'est à dire qu'il y a des moments déjà tu avais démarré avec le jeu trop fort par rapport à ta voix mais ça on te l'avait dit ça a été vite corrigé par contre ce qui est très étrange par contre ce qui est très étrange tu as eu vraiment des instabilités c'est un relais de chaîne merci j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont en tout cas soyez les bienvenue 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 merci fan fan il ya eu subitement quand j'ai arrivé il ya eu d'un coup coup la réverbération écho qui est arrivé sans crier gars un mystère techniquement ce qui est vraiment étrange c'est de l'instabilité c'est ça se passe pendant une heure et puis après pouf il ya un truc qui lâche et là sur la fin au moment de saluer que tu expliquais que tu allais cesser l'antenne et bien figure toi que le son de ta voix s'est écrasé complètement par rapport au jeu comme si ton micro s'était effondré alors je sais pas comment une scène a fait sa cuisine mais quand à ce genre de symptômes lors d'un direct tu dois avoir une coche où tu as dû activer un mode automatique qui s'adapte et ça fout la merde et généralement quand tu diffuses il faut tout mettre en mode manuel et sceller les réglages voilà voilà bref prenez 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 vos aises alors qu'évidemment il faut jamais faire pause en plein virage c'est pas grave voyez j'ai la belle souvenez-vous la vertigo gilet elle ressemble à ça les magnifiques elle pèse surtout que 800 kg donc ce qui a un énorme avantage voilà je suis parce que le venu s'est proche mais franchement si bizarre des instabilités de direct à lui à la fin de la course j'irai exceptionnellement me couler j'irai exceptionnellement au deuxième café parce que je sens que la césar pompe je vais regrignoter j'ai peut-être pas j'ai peut-être mangé de manière un peu trop modéré à midi et je suis pas entièrement assasier si je vais tenir à l'antenne jusqu'à 20 heures et des mois je vais sûrement faire une pause goûter lors d'un ralentir je vous proposerais bien alors je vous dis tout de suite à le championnat que je fais là je vais être à la quatrième course sur 10 donc j'en sauterais pas avant 16 heures mais comme j'ouvre mon antenne j'aimais jusqu'à mon frère et des boîtes je vous soumettrais possiblement un vote tout à l'heure c'est-à-dire que vous allez faire le choix dans ma carrière grand plus 3 ou bien est-ce que vous préférez que je me lance dans une course d'endurance qui dure environ 90 minutes est-ce que vous préférez que je passe un autre championnat et c'est vous lequel je vais un peu pointer ce qu'il y a au menu et puis je vous laisserai voter le temps de faire une course en attendant dans ce qu'on me propose le jeu en compétition et on s'écoute de l'excellente France où je vous l'avais promis le groupe Atomic 4 c'est une nouveauté sur mon antenne donc là on va passer 4-5 heures ensemble à s'écouter de la bonne transe en plus bon je vais le dépasser lui là c'est dingue de dire que dans une demi-heure alors c'est drapeau à damier en vrai aux 24 heures du Mans c'est type en gros alors une édition des 24 heures du Mans qui est franchement belle de ce que j'ai regardé en caméra embarqué avec le leader de bout en bout qui est la Toyota numéro 8 hybride je vous avais dit tout ce matin quand j'ai fait mon panel fantasy c'est génial il n'y avait que 3 équipages qui avaient abandonné alors qu'il ne restait plus qu'un tiers de la course qu'est-ce que je n'ai pas dit là parce qu'après midi et 2 j'ai vu qu'il y a eu une longue période de drapeau jaune donc il y a eu un énorme crash que je n'ai pas vu mais j'ai juste constaté dans le tableau des scores, des chronos, des équipages en réel qu'il y en avait combien qui avaient abandonné donc j'étais passé à juste 3 abandons sur quasiment 6-7 est-ce qu'il y a eu un sur accident je ne sais pas je reverrai ça plus tard dans le début de la course en dehors de ça, très belle édition des 24 ans du monde à 90ème je me regarderai des morceaux ambiférés dans les semaines à venir avec grand plaisir bon allez, il faut que je me concentre là parce que l'autre va me rattraper alors que je l'ai dépassé avec beaucoup de classe je vous fais la causette et il faut que je redevienne reconcentré et je vous lirai évidemment au ralenti vous en faites pas je voudrais que tu as peu de temps de m'écrire mon cher Frobose attends, 2 minutes et je te lis, même pas en ligne, je vais ralier l'arrivée c'est que le bagnole est formidable d'ailleurs je vous parlerai un petit peu technique à la seconde course allez hop a du j'ai vendu et puis j'aime beaucoup mon café alors euh... d'abord je t'en prie FunFan alors c'est top qu'on peut avoir et faire des tests et vérifications de retour au moyen d'un autre appareil ou vérifier avec un enregistrement mais malheureusement, tout le monde n'a pas le temps ou le matériel adéquat, faute de moyen j'ai moi aussi de l'écho mais à ma manière non mais c'est très gentil merci FunFan délicate attention t'en fais pas pour si peu ça me fait marrer en plus euh... puis il faut avoir la... le savoir la technique j'ai envie de dire le savoir et la motrice en plus qui sont encore de choses différentes bon je veux aller me couffer je veux aller me couffer je veux aller me couffer on dirait un vieux qui a perdu son dentier qui dit qu'il va dispioter on va aller me couffer j'vais aller me chercher le café et je me mets le ralenti voilà c'est ça que je voulais dire la chaleur, la chaleur ça va empirer durant l'été c'est horrible je vais vous faire n'importe quoi j'en reviens en plus c'est ça Sous-titrage ST' 501 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 Pas le même ordre d'idée, mais très guis. Je vous en ferai la surprise à un prochain direct. Peut-être dimanche prochain, désolé. Alors, concentration. Ah, j'ai envie de rallonger mon rapport de bloc de vitesse. Eh merde, je me suis lancé trop vite dans la course. Eh merde, je me suis lancé trop vite dans la course. Bien fait pour ma gueule. C'est pas la fin du monde, mais... Ça me permet près de dénoter quelques pressions secondes, je pense. C'est beaucoup. Je vais peut-être potentiellement dénoter une ou deux secondes par jour. Et c'est pas rien. Je te vois Ryan en train de saluer Wisebot. Tu es en train de me faire penser que je ne me suis pas penché sur l'intelligence artificielle de Wisebot. Il y a moyen de lui programmer des réponses, des répliques, quand tu l'interpelles. Tu dises Wisebot dans ta question. Tu termines bien ta question par rapport à l'interrogation. Et Wisebot te répond des phrases au pifomètre. Et je m'étais dit que je rajouterais des répliques. Histoire de le rendre entre l'un et vivante. Alors attends, je vais essayer de te dire à te piloter à la fleurie. Ce qui est... T'imagines les pilotes qui viennent profondément en train de lire ses SMS. Ah oui, les réserves légitatives. Oui bien sûr, bien sûr, il n'y a pas de soucis. Oh, t'en fais pas pour si peu. J'ai envie de dire sur mon antenne, tu te souviens la dernière fois que tu as banni un robot ? Ouais, mais il n'y a pas de soucis, le robot. Envoque-toi bien. Attention, l'atterrissage, c'est ce qui est plus douloureux. Ah, c'est bien un plus, le robot. Oui, GT4 arrivera après. Là, j'essaye de faire l'ensemble de la carrière par nostalgie de GT3, si tu veux. GT4 arrivera derrière. Et ce qui est vrai, ce qui est bien, c'est que GT4 a énormément de contenu. Il y a des circuits réels comme, justement, l'Enter, franchement n'est pas que. Il y a plus de volides, il y a plus de modes. Il y a aussi la possibilité d'être directeur d'écurie. C'est-à-dire de céder le volant pour un casque micro, ça n'est pas en parlant. Et diriger le bagnole depuis les stands. Et ça, si je reconnais que le mode B spécial est génial. Ça viendra, ça viendra. C'est programmé au GT4. J'aurai fini ma carrière de GT3. Là, ma carrière de GT3, je crois que j'en suis à 60%. Donc, je pense que courant de l'année prochaine, la bascule se fera sur GT4. La versetuelle, la versetuelle, la versetuelle, la versetuelle, la versetuelle. C'est génial. C'est génial. Je suis heureux. On peut passer quelques-uns quand même. Je ne sais pas ce que la disque est restable qui nous fait face. Mais là, ils ont mis au garage, donc, à l'instant, ça m'arrange. Donc, pardon, je vous lirai après dans le chat. Je vous relis dans 5 minutes. Évidemment, l'autre nous rentre dedans, il met son freinage. C'était sûr. C'était un peu de voile. Ah, accrocherie. La liste qui ressemble, là, je ne vais pas la porter dans mon cœur. Je finis de m'accrocher. Oh, ça pêche. Il y a une jolie prise. Ah, là, je dis Languedoc pour prendre une femme, là. À l'heure, je suis en ligne droite. Allez, on va arriver au dernier tour. Là, il ne faut vraiment pas que je fasse vidéo. J'essaie non seulement de faire le sans-foutes, mais éventuellement de battre mon record du tour au chrono. Là, il y a la Viper qui est juste de l'eau. Ou la Viper, ça fait une jolie cible pour le dernier tour. Ah bah tiens, il y a encore votre qu'en profite. Je vais un freinage un peu trop généreux. J'ai voulu jouer la prudence, voilà ce qui vient de m'arriver. Ouais, normalement, le moins de 10 minutes, c'est l'arrivée au 24h de l'heure. C'est beau. 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 ah le circuit de hong kong oui il est terrible merde alors là je suis compteusement 4e merde du coup j'en loupe la chicane j'ai battu mon corps de tour c'est bien mais je pensais la remporter celle là voyez alors je vous dis ou là oui tu as mal écrit oui bah oui ça fait une réponse aux politiciens tout le monde pense-tu que je pourrais pas attendre cette question ah oui c'est là où tu es à l'âge de la wii est à une loge du lang doc parce que west gott la proposer c'est excellent c'est excellent vrai que je fais ce pareil voyez il faudrait que je rajoute dans l'intelligence artificielle la réplique vous changer les idées c'est de prendre le volant d'un bolide et puis proposer une installation gt c'est une introduction sympa et d'une manière de tourner d'une fin de propositions du jeu tu penses que daichi kamada va venir sur l'om alors là je sais pas oui oui c'est ça c'est exact c'est strictement exact sa base de données vierge de ces données là oui ah là là c'est j'étais très touché là pas là là c'est terrible si point six peu de faire ça donc moi je t'avouais qu'on ait pas spécialement adelante dans ma communauté éventuellement tout prenez un temps tout àイ entrer en viet 儿 et j'ai club à locale il passe rarement mais avec un peu de chance si tu flattes sur ma chaîne pour peut-être que qu'elles ont d'échangé avec lui sur le foot qui s'y doutent qu'aiment bien le foot par ici j'ai qu'ils aiment personne je suis plus s'ils proposent aime bien le foot on va lui poser la question qu'on va revenir peux tu me donner les chiffres c'est malin c'est malin là bas je viens de me rincer je vais y arriver le gosier à l'instant même bon j'ai habillé sixième course c'est vrai que basculer dans la dans la deuxième moitié du championnage sur difficulté la première les cinq premières courses j'avance j'ai des doigts dans le nez je remporte toutes les courses et mais les cinq suivantes j'avance j'ai un mal de chien de défendre surtout celle là l'urbaine américaine citale circuit pour moi je ne sais pas du tout c'est le tracé c'est ma vête moi c'est une plus à ce moment là non maintenant j'aurais fini un bon dernier alors que j'ai une excellente bagnole c'est quand même pris c'est pas le plus tard on va voir je sais de me défendre si je fais un piotage à côté correct je vais sauvegarder le ralenti on va dire l'effort je sais pas encore ce que tu as répondu à ce boulot ah tu pleures mince ah 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 voilà vous arrêtez de regarder le tchat parce que j'ai pas de manière de volant actuellement parlant alors que je suis à la monnaie bâche surtout qu'il ya le dénivelé en plus ça fait planche à savon alors qu'on a des conditions idéales les gommes sont froides les gommes sont froides les gommes sont froides les gommes sont froides lehann habituellement pour le la fin du premier tour ici jamang je vois même tout les bagnole au loin la de pas avoir trop décroché peloton ça le rassure c'est vraimentаты la bagnole elle est bien Je suis un honnaise. Ça tient du miracle. La possibilité de lécher les bords. Ce serait bien quand même. Ou la plache. Du lac. Je suis une quatrième. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris là. J'ai pas compris là. Je croyais que j'étais sixième. Il y en a qui sont jaloux. J'ai pas capté. Ou la 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 la. J'ai la Mazda derrière moi là. Qui a failli taper. Le parche intérieure. C'était chaud. C'était chaud. C'était chaud. C'était chaud. né. Bon bah. Je me défends pas tant bien. ça me fait délirer de voir les places de parking en épine à la sortie du gage en épingle ça m'a toujours fait délirer sur ces tracés là j'ai les gommes à la température au climat je le sens je peux tout demander l'impossible la bagnole c'est formidable là jusqu'à l'arrivée normalement je devrais performer c'est passé au vert fluo c'est le rêve merde la trajectoire t'es pas belle j'étais un peu trop serré là pour t'essayer c'est ce qui ne m'a jamais vu c'est ce qui ne m'a jamais vu c'est ce qui ne m'a jamais vu merde ah j'ai freiné trop tard non ah la pile de pneus je suis encastré la punition ah la punition aïe 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 la faute la faute qui peut faire basculer non seulement la course mais le championnat Ah la vache ! J'ai dû freiner 10 mètres trop tard, voilà l'un d'un. Ah les boules ! Ah il faut que j'en dépasse ! Merde ! Dégage toi l'Avistortan ! Laisse-moi passer ! Oh là, pas d'accord. On va se retrouver à Trois-de-Font, ça n'est pas n'importe quoi. Eh merde ! J'ai des peinards dans mon coin, moi ! Non c'est bien, il y a une corvette qui repose tendre, ça suffira pas. Ah ouais, ça y est, je goûte du pneu, là, c'est pas bon. Je suis en panique. Faut que j'en repasse de l'oblique du futur ! Wow ! Bangu ! Ah la Vendain SX, je l'ai dans le leaseur. Target to cry, c'est de la crise. Je pense qu'on va mis ici le dessus, dans le milieu. Oh merde, j'ai touché ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Je ne vais pas y retourner, non ! Ah c'est la barrière, carrément. Donc j'arrive à me laisser reposer tout rapidement, mais... C'était encore un virage passé de l'air dégueulasse. Message de FUNFAN 1992, j'ai acheté Need for Speed Eat, le dernier de la génération PS4. Parce qu'il était en promo sur le PSN, quand je le ferai alors là je sais pas. Oui, je sais que t'es pas jeu de bagnole, ouais c'est pas ton kiff. T'en fais de temps en temps pour compléter ton offre, on va dire. Mais oui, bah quand tu te sortiras pas. Quand tu te sortiras pas. Merde, c'est le dernier tour en plus. Putain, j'étais à fond dans la course, ça fait mon erreur que je ne dégère pas là. Non, je vais être sur podium. Me dégage de là, la Ronda N6, c'est ma place. Et puis de la Viper qui est un second devant là. Un mois, un mois, un mois, un mois. Un mois à l'arrivée, un mois à l'arrivée sur podium. Un mois, un mois, un mois. Alors que les 24 ans du monde, ou s'achever. Ah, WRC 5, wow ! Alors les WRC j'ai fait des anciens sur PSD. J'ai fait le 1, le 2 et je ferai prochainement le 3. je pense le 3 je pense que je vais plus l'attaquer à la fin de l'été je vais peut-être faire un autre jeu de rallye raid avant je ferai le 4 et le 5 et le spécial Sébastien Logue parce que j'aime beaucoup les jeux de rallye aussi qu'est-ce que je vais dire hasard de l'internet je ne pourrais pas l'expliquer sur ma chaîne Youtube les WRC 1 et 2 font mes plus grosses audiences merci pour les GG je me suis défendu comme j'ai pu mais là ils m'ont grignoté des points ça fait suer les hasards de l'internet j'ai mes grosses audiences Youtube c'est WRC 1 et WRC 2 avec les espagnols je regarde dans le détail je me suis dit qui c'est qui le mat c'est les espagnols qui le mat et mon record j'ai fait une capture d'accroche vous la publiez donc je n'en connais pas à un moment j'ai fait en une journée j'ai dû faire 170 vues je crois ou alors j'ai un excité qui a cliqué sur toutes les vidéos je ne sais pas mais alors que sur Twitch les plus gros succès d'audience c'est Tom Raider là à Croft c'est vraiment intriguant moi je suis intrigué je regarde de temps en temps je prends quelques minutes pour voir assez les statistiques et c'est joué de surprise en surprise c'est un côté amusant je trouve d'être plus fouser les chiffres d'audience sont marrants à déchirper alors Ryan tu me dis la question auto-modélista tu l'as fait non je ne l'ai pas non non je ne l'ai pas fait j'ai plutôt fait j'ai fait des vieux simulateurs j'ai fait à l'époque où je n'avais pas encore pété mon volant pédalier j'avais fait GTR GTR 2 avec des modes je ne compte pas mes heures dessus ça fait peur le Grand Tourismo 3 le Grand Tourismo 4 le Grand Tourismo 5 le Grand Tourismo 6 je les ai fait au volant pédalier aussi un pur bonheur autre simulateur mais sur PC j'ai fait merde comment il s'appelle celui-là alors je l'ai fait les grids du moins le premier grid je l'ai fait il est bon il est bon et surtout qu'il y a les commentaires en japonais pour les causes de dérapage de drift excellent enfin je l'ai mis le japonais et j'ai fait j'ai fait non j'ai pas fait Assetto Corsa il y en a plein d'excellents des simulateurs comment il s'appelle je ne sais plus attends je vais regarder rapidement ma liste Steam ah ben non je ne suis pas connecté mais tant pis je ne sais plus ah GTR c'est génial GTR c'est avec la gestion de la télémétrie c'est un régal franchement tu as la double casquette tes pilotes tu étais ingénieur de course mais ingénieur tellement que c'est Project Car c'est ça merci Ryan Project Car le 1 c'est celui là que je vais te citer ouais alors je l'ai fait je ne suis certainement pas allé au bout parce qu'il est exigeant mais pareil j'ai eu plaisir de faire volant pédalier le pied le pied c'est trop trop bien les Toka aussi les 3 Toka je les ai fait Toka 1 je l'ai torché je suis arrivé à la fin Toka 2 je joue Toka 2 je ne s'est pas dit que je suis arrivé à la fin de la carrière et encore quand je joue je joue en conditions réelles quand je suis en voulant pédalier et Toka 3 j'ai fait beaucoup mais je ne suis pas arrivé à la fin Toka 3 oh là là c'est extraordinaire ouais c'est bien Ryan t'as bien raison non non c'est un régal voyez voyez ouais les Toka les Toka là aussi ils sont il y a beaucoup de mérite pour la saga Toka parce que c'est des simulateurs automobiles stricts ils sont bien ils gèrent les drapeaux ils gèrent les fautes qu'on fait par la connaissance de course et en plus de ça c'est très bien la disjonction artificielle est vraiment bonne et en plus de ça c'est pluridisciplinaire ça regroupe entre le 2 et le 3 ça regroupe plein de championnats réels de l'automobile c'est un bijou ce simulateur message de Funfan 1992 je connais pas les Toka mais je connais les Tokars fallait que tu me la fasses Funfan bien 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 ah le A1 Ring en Autriche ouais le ouais ouais alors le A1 Ring justement qui a été racheté par le Soda justement le Clichin un peu depuis Red Bull Ring depuis qu'il a été racheté mais sur l'historique c'est A1 Ring ma plus belle course et une de mes rares courses en ligne c'était dans Gran Turismo 5 ou 6 je crois que c'était le 5 une course que j'ai faite en ligne sur l'A1 Ring un bonheur on était 12-15 participants en ligne une course moyenne elle durait une demi-heure j'ai pris un pied incommensurable j'ai évidemment sans garder le ralenti peut-être qu'un jour je me diffuserai je sais pas c'est possible c'était ma plus belle course sans déconner et cette sensation d'avoir la chance d'avoir le grand pédalier et d'avoir lutter contre des pilotes humains sans déconner c'est le seul homme de la simulation j'ai l'impression d'avoir vécu comme un véritable pilote automobile j'ai l'impression d'avoir un passif des pilotes automobiles pour le bon c'est enivrant c'est génial quand t'adores la discipline c'est ça je le souhaite à tout le monde c'est magnifique voilà voilà bon allez on va peut-être faire la course suivante ouais tu détestes ces courses ouais bah chacun sa bête noire Ryan c'est normal comme les bagnoles comme les tracés t'as ton favori et t'as ton cauchemar là voilà c'est mon cauchemar mais bon c'est un circuit fictif le CITOL mais pour ce qui est de GT3 c'est celui-là mon pire tracé faut vraiment que je me je me le farcisse là je suis content d'avoir fini 3ème là ça sent bon pour mon champion c'est cool TOCA2 oui et il y a même de la course sur glace ouais c'est vraiment pluridisciplinaire il y a même des courses de buggy alors peut-être que c'est dans le 3 les courses de buggy de sable mais c'est excellent c'est génial c'est très très bien je ne peux qu'en censer la saga TOCA c'est j'aurais dû créer moi de mon propre chef un simulateur automobile ça aurait été TOCA sans déconner c'est rien à redire oui alors dans les points la Viper a comme 36 points la Viper mais moi j'en ai 57 si je ne me fais pas trop grignoter de points dans les 3 dernières courses comme disent les anglais finger in the noise libre dans le nez ouais 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 je confonds toujours TOCA2 et TOCA3 parce que les deux sont très riches en contenu ma plus belle course dans le 2 ou le 3 en rallye c'était la course je crois je ne sais plus c'était pas au Royaume-Uni ou c'était peut-être en Espagne c'est le tracé où il y a des éoliennes et j'avais fait ce tracé de rallye à bord de la légendaire Lancia Stratos et les amoureux de sport automobile savent que la Lancia Stratos c'est une particularité, c'est son moteur qui n'est pas issu de chez Lancia mais qui est issu de chez Ferrari c'est le moteur de la Ferrari Dino qui a été greffé à la Lancia Stratos qui fait tout son caractère nerveux et adulté il a aussi des sensations de fou ah bien Dirt Terre alors dans les Dirt hors les spéciaux Dirt j'ai fini le 1 sur PC par contre j'avais démarré le 2 mais j'ai jamais fini j'ai géré le temps mais j'avais bien aimé aussi oui tu fais bien de parler Dirt alors pardon je me concentre sur ma course et puis je reviens vers vous après déposez vos messages vous savez que je remonte le chat que je vous lis ne vous en faites pas là je voudrais pas perdre bêtement le championnat et j'ai toujours pas rallongé ma vote de vitesse je suis un égo j'ai juste vu je vais pas voir je vais me ois j'ai de relance couche je vais pas faire je vais me ois LG 21 18 19 19 see 20 19 19 20 21 20 18 Les 24 heures du Mans, c'est un magnifique train de japonais et de tous les pas, et j'en suis ravi de l'autre. C'est mérité. Quand je dis ça, j'avais jeté un coup d'œil il y a deux heures avant de prendre mon antenne. Il y avait la 8 et la 6 et la 7 et puis encore. Avec 4 tours d'avance sur la route suivante. Mais normalement ça va être au parfaire, le coup le temps il sait très bien. C'est parti. 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 J'ai une bonne journée et finir Je profite à mordre de l'aspiration J'ai des beauté comme il fallait Je pense que la Viper va à l'instant Normalement Et moi je l'espère Voilà c'est ça Par contre j'ai tapé violemment la... Que je fasse gaffe Là j'ai dégusté de la... Ah bah la GTR il va aussi Ok Donc je devrais prendre la tête de la couche Ouh ! Pourvu que ça dure Merde qui c'est qui sonne ? Excusez moi j'ai quelqu'un qui sonne chez moi Je vais vous mettre la compile des clips Attendez Euh... Merde je suis en panique Et en fait la... la coiffe sanglier qui est un truc de Ropa Park là le célèbre... Je vais y arriver Euh... 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 Parc de... D'attraction à la... À la frontière allemande là Euh... Franco allemande Euh... Bref c'est bien pour faire memus sympa Mais euh... Quand j'ai acquis euh... Et de se tenir à... À bonne température Chaud à... À moindre coût en fait Et pour les pattes Alors j'ai pas les chaussures et je le regrette J'aurais dû regarder pour acheter les... Les... Les chaussettes... Je suis acheté les patounes qu'on se déguise en chat En plus j'adore les chats pour ceux qui me connaissent Bah c'est tout bête mais... Voilà vous mettez ça Et... Ou tableau mystère comme ça Veuillez excuser cette interruption momentanée de votre programme Le sage vous prie de bien vouloir l'excuser mais se trouve exceptionnellement perturbé en plein direct Mais pas du tout Merci de vouloir patienter jusqu'à son retour Emoticône souriant N'oubliez pas que vous pouvez jouer dans le t-chat au jeu de la pêche Par exemple pour vous faire passer le temps Mais pourquoi j'ai commandé ça moi ? Alors je suis désolé mais je savais même pas que j'avais la commande là Ca doit être une de mes toutes premières mais... Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre chef Bon vous savez quoi ? Je vais le choisir moi le t- Faut y aller tout doux Oulà 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 Faut que je bouge faut que je bouge Faut que je bouge Alors me revoilà Wouhou ! Ça envoie du pâté Pardon Me revoilà Evidemment j'ai envie de dire comme d'hab Le temps que j'ouvre ma porte il y avait plus personne devant Alors Mais j'espère que c'est pas les gosses du quartier Parce qu'ils m'ont déjà fait le coup un week-end de s'amuser à sonner à se barrer Evidemment le coup de la La farce de la sonnette c'est un classique chez les petits Ah c'est bien oui c'est bien vous vous équiatez sur Adjump Empire, Froboz et Fanfan Bonne partie à vous, vous avez bien raison Bon je continue mon Von Moon et puis j'ai remis la musique aussi Alors Ah J'espère que Vous nous partez sur une deuxième fois là Je suis désolé de l'interruption Voilà du coup j'ai perdu ma première place Voilà c'est bien je me suis fait déconcentrer Et bien Ah Ah Oh la belle face d'arme Oh la belle face d'arme Ok Oh, super ! Oh, magnifique ! Alors là, le ralenti, pour le coup, je vais se garder, c'est sûr. Magnifique. Je suis content parce que, du coup, d'être descendu, j'ai vu près de mon entrée, comme je suis dans un quartier à chat, j'ai vu un chat que j'apprécie beaucoup, qui est un vieux mâle, qui souffle d'ailleurs de l'équivalent du concert de la peau chez les chats. Parfois, il perd ses poils, ses peaux, il n'est pas beau, mais il a toute mon affection. Et là, ça faisait plus d'un mois que je n'avais pas vu Roudoudou dans mon secteur. Et là, de le voir se dorer la pilule chez moi sur ma dalle de béton, ça me fait plaisir de le voir. Bonjour, cousin ! Merci du coucou, rapoïd ! Je t'ai taquide ! J'espère que tu profites bien de ton week-end, cousin ! Ah là là ! Tiens, d'ailleurs, le temps de voir le ralenti Gantusmo 3, j'ai regardé très rapidement sur Internet. Il doit y avoir le sacre de Toyota aux 24 heures du Mans, ouais, c'est ça, la numéro 8, la numéro 7, et avec 5 tours de retard, alors par exemple, on en est 4, il y a un autre hypercar qui n'est pas japonais. Ah, c'est cool ! Ah ben, les japonais vont être à la fête, c'est bien ! C'est bien, c'est bon ! Et il y a un équipage 100% féminin, c'est très bien, à bord d'une Ferrari, rose justement, j'espère qu'elles ont rallié l'arrivée. Ouais ! L'équipe Iron Dam, les dames de fer, à bord d'une Ferrari 488 GT Evolution, elles ont rallié l'arrivée. Bien ! Ah, c'est cool ! Elles étaient 5 femmes pilotes cette année, au départ, des 24 heures du Mans, c'est très bien ! Et j'ai pas retenu le nom de la japonaise, il y a une année, il y avait une jeune pilote japonaise de 20 ans, elle était adorable, et je crois qu'elle avait rallié l'arrivée. Si je dis pas de bêtises, ou moins son équipage. Franchement, respect, c'est très bien ! C'est cool, ça ! Ça fait zizi ! Bon, merci à vous d'être là, je vais sauvegarder ce magnifique ralenti. Voilà, c'est que c'est de la carte numéro 2. C'est parti ! Je vais sauvegarder ma progression quand même, mais c'est vraiment... Principe des précautions. Alors, la musique est magnifique. Le groupe Atomic 4, c'est de la transe en musique libre. La qualité est tellement bonne, j'espère vraiment que c'est de la musique libre. Je me laisse vraiment surprendre. Je verrai quand je les poserai, surtout sur YouTube, si je veux me faire... Merde ! La botte de vitesse ! Au moment où j'appuie, je me dis, il faut que je rallonge la botte de vitesse. Je verrai si je me fais dégommer sur YouTube. D'ailleurs, c'est con, mais non, mais ce que je peux faire, c'est quitter et recharger ma partie. Et puis, je vais faire ma botte de vitesse. Je suis-je bête ? Puisque je viens de sauvegarder, autant que je le fasse à ce moment-là, ce sera fait. Attendez, hop, j'en ai au menu principal du jeu. Le choix entre Gran Turismo et Arcade. Je dis que je veux charger une partie. Hop, il va me refoutre dans mon championnat. Allonger la boîte de vitesse. Voilà ! Réglage ! Voilà, le dernier rapport, je l'allonge. Il me restera de la marge et à mon avis, j'attendra les 300 km heure. Ce sera pas de même. Si vous regardez les réglages, je vais demander optimisé. Voilà, bah, c'était... Oui, j'avais déjà fait des changements tout à l'heure avant ma prise d'antenne. Donc, c'est bien, j'ai pas à courir après le... Ah, j'ai fait annuler ! Voilà, écrasé. Ok, voilà. Coucou, rapide, alors à toi, dit Bastos envers le cousin, Yoli et Seba. Oui, merci, cousin. Non, mais je pense que c'est un coucou, rapido. Mais vraiment rapido, c'est-à-dire que le temps de saisir le truc, hop, il a éteint son navigateur et il est parti faire autre chose. On profite de sa vie de famille, il a bien raison, le cousin. Ah, bah, c'est parti, allez-y. Allez, rendez-vous sur les lignes de départ. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 D'oh. Oui. L'Accident. Trois voitures impliquées. Drapeau jaune les mecs. Ça va pas. Oh, punaise, ce crash d'anthologie, on s'est tous habituellement percutés, là, punaise. Allez-y, mon radio d'arrivée, merde, je suis que 4 000 km. Ah, j'aurais pensé finir sur le podium, non, c'est la course, c'est la course, je pense qu'il y a un peu moins de soleil, je peux peut-être retirer la, ah non, je peux pas retirer l'endroit, ça fait un effet blanchard. Petite musique. Normalement j'ai championnat gagné puisqu'il reste 3 coups et on gagne 10 points par contre non ? Je crois que c'est ça hein ? Bah normalement... Ah non j'ai des bêtises, il faudra que la Viper finisse tout le temps première et moi tout le temps dernier là. Faut pas déconner non plus, on est à 25-26 points d'écart. Mais je suis un champ très bon. J'ai un champ très J'ai bien J'ai dit, j'ai toujours été poli J'ai jamais commencé à faire des problèmes et jamais commencé à faire des fights Mais ma mère me dit que les filles ne sont pas bon pour moi Donc tout je fais c'est peer et j'aime ce que je vois Une Ah non, c'est la dixième et dernière course. Ah bah je suis complètement perdu dans la distribution des points. D'un Kodak. Ok. Ah bah ça va être la fin du championnat après ça. J'aime bien ce circuit fictif. Grand Valley Speedway est magnifique. Grand Valley Speedway est magnifique. Grand Valley Speedway est magnifique. Ouh là. Ouh là là, je suis en rail dans le... Dans le livre là. Il n'y a pas pire. Oh là là. Le trafic. Je suis venu de faire l'extérieur parce que nous les autres sont à l'intérieur. Oh c'est une bataille de couleur là, je leur ai coupé la trajectoire. Ah ah ! Et puis je fais ça les pneus à froid, je suis complètement fou. Et puis je vais passer ça. Et puis je vais jouer là... Ok. Et puis je suis venu. Oh, c'est ça. l'extérieur, ouh là 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 là, que je ferme le bon instant, ça a été chaud, bon j'espère que je vais avoir un peu plus la paix au deuxième tour, c'est pas comme si la Viper se faisait la main, non la Viper je te laisserai pas gagner aussi facilement, même la dernière course, je me battrai jusqu'au bout, je prends vraiment toute la version de la Clister, c'est bon qu'on puisse dire, les deux côtés j'aurais marqué dans l'herbe, et là je pilote qu'on en a charmé, j'ai trop pris le large dans le virage, oh t'es qui me fait un pousse-toi de là, mais carrément la Mazda NSX ça s'est pas gêné, essayer de me dégommer de ma trajectoire, c'est moche, là, je me rends un peu trop l'intérieur, parce que j'avais peur de justement finir à l'extérieur, elle est bien bonne, ah, est-ce que je vois mon repère du tour ? euh, non ! ah ah... Généralement, c'est le drame. J'ai réussi à récupérer la voiture, mais là, elle ne voulait pas tourner où je voulais. Sous-titrage ST' 501 Ah, j'en ai peur pas ou plus. On va au stand. Voilà, là, j'ai pas idée. Ah, bah, je prends la tête de la course. Oh, cool. Et en général, ça ne va pas. Mais ça fait plaisir. Surtout que j'entame l'avant de l'année de l'heure. Vraiment que je reste constant encore 5 balles de l'année de l'heure. Enfin, 4. Tu parles de t'es à moins d'une seconde derrière moi. Tu es comme. D'ailleurs, je suis en train de me dire. T'es né dans l'air, c'est pas bon. Oh, bah, bien récupéré. Évidemment, ils m'ont déjà rattrappé avec une telle foule. C'est la corvette qui me rattrape. Ah, t'as des mets à te tassés, hein, pour en avoir dépassé. Merf, merf, merf. Tu ne me croqueras pas aussi facilement. Oh, comment qu'il a déchiré de l'entrée du tunnel. Je vais essayer de lui faire l'intérieur. Oh, oui, ça passe. Magnifique passe d'art. Je suis content de vous offrir du beau spectacle. Génial. C'est comme ça qu'il faut faire. Oh, yeah. Que j'échappe est bon. Décidément, c'est le week-end du sport. Oh, c'est bonheur. Oh, oh. J'aurais pas cru que la Viper aurait tenté de me dépasser sur la gauche. Je la voyais venir sur la droite. Merde, du coup, je me suis mis à faire par l'aspiration. Bien fait pour ma conge. Oups. J'avais du mal à m'en asserrer, là. Ah, des tannes, des tannes, des tannes. On n'est pas finis. Je reprends la tête de la course. Oh. Je crois que la Viper... A l'aspiration. Oh, c'est beau. Oh, j'ai mes pneus qui virent au jaune. Attention. Là, ça devient... Ça se dégrade vraiment avec moi. Il faut que ça se gaffe. Il faut que la voiture ne peut plus répondre. Il faut partir en dérapage. Évidemment, la Viper médite tout ce de là. On la connaît, la Viper. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, la vapeur ! Je te ferai chumer jusqu'au bout ! Je ne perds pas de vue ! Je tiens le coup ! Hum, c'est bon ça ! Allez, on y croit pour que je garde la deuxième place jusqu'au bout, dernier virage ! Allez, vas-y, la vertigo, tu peux le faire ! Hum, c'est bon ça ! C'est des bons points ça, avec un classe ! Yeah ! Ah, on sent mieux après ça ! En plus j'explose mon... Enfin, je bats mon record de pronoms autour de moi là ! Très très bon tout ça ! Merci à vous d'être là ! Je suis également surpris que vous soyez quand même 7 apparemment connectés à mon canal ! Je sais que la course automobile n'est pas très populaire ! Mais merci, merci ! Ça fait bien plaisir ! Oh yeah ! Alors, avec la Porsche tout à l'heure, le même championnat, je l'avais remporté à rien du tout ! Je l'avais... Il y avait un gros suspens jusqu'à la fin ! Je l'avais remporté à 2-3 points d'écart ! Là, j'ai une avance insolente de 20 points ! 21 même ! Mais... Alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir la bagnole qui va m'être attribuée ! En victoire de championnat ! Là, pareil, je me suis regardé de ralenti parce que... Il est quasiment en anthologie ! Il y a eu de magnifiques dépassements ! Et franchement, mon pilotage était propre ! Quelques erreurs... J'ai un peu mangé l'herbe ! Mais... La course était... dynamique du bout d'un bout ! Ça me va très bien ! Aïe ! Peu-peu-peu-peu-peu ! Hop là ! Hop là ! Hum hum ! Alors, déjà les soussous ! Et derrière ça... Je crois qu'ils donnent 100 000 ! Ouais, c'est cool ! Ça fait 10 soussous ! Derrière ça, j'ai... 4 voitures à gagner ! Donc j'en ai déjà gagné une que j'ai même pas regardé tout à l'heure en plus ! J'ai rempli les directs ! Mais j'ai que voir un Proto là ! Oui, celle qui a l'aileron vachement gros là ! C'est une voiture Proto ! Et ben... J'ai gagné deux fois la même ! Merde ! J'ai gagné deux fois la même ! Alors c'est ballot quand même ! Deux participations, j'ai deux fois la même ! Alors qu'il y a 4 lots à gagner ! Décidément ! Bon ben je vous la referai un autre week-end là ! Ou alors je me la ferai en... En off comme on dit là ! Hors antenne ! Je sais pas, on verra ! Bon, je vais déjà changer l'huile de la Vertic Go avant de la ranger au garage ! Voilà ! Bonne chose à faire ! Allez ! C'est quoi la future que j'ai gagné ? Et puis après je vais vous soumettre un sondage... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Dans tout ce qui me plait en fait ! Ah ! C'est une Mada RX-8 ! Ah oui ! C'est le Proto de chez Mazda ! Ok ! A l'époque c'était un prototype encore là, RX-8 ! Ok ! Elle est pas achetable, on peut que la gagner ! Alors là je l'ai en Paypal ! Bah y'a qu'une seule couleur d'ailleurs ! Y'a qu'une seule couleur ! Donc celle-là je vais la vendre ! Et euh... Et l'autre euh... Ouais je pourrais l'optimiser ! Attends on va voir, elle demande jusqu'à combien ? On va voir ! On va voir, on va voir, on va voir ! Et puis après je vous fais ma proposition de... Ou non je fais l'inverse ! Je vais la doper après ! Je vais d'abord vous faire si vous serez le temps de voter, je suis bête ! Euh... Alors, soit je fais une course d'endurance... Les courses d'endurance en moyenne c'est 90 minutes ! Une heure et demie ! Euh... J'en ai qu'une, c'est le... Vous savez c'est le... L'anneau tout au bout ! L'anneau je le fais de temps en temps pour me faire du fric avec la... La monoplace ! La Formule 1 ! C'est tout le bénef hein ! C'est... En 50 minutes c'est bouclé ! Mais... Euh... J'ai pas fait encore les courses d'endurance ! Alors vous voyez il y en a qui dure 10... Apparemment deux heures ! Et il y en a d'autres qui durent une heure ! Donc la moyenne c'est une heure et demie ! Euh... Soit je fais une course d'endurance ! Je sais pas encore laquelle ! Euh... Soit je fais un championnat ! Alors attendez ! En Ligue Amateur je crois qu'il ne passe plus grand chose ! En Ligue Amateur... Ah ! J'ai pas fait le... GT All-Star ! J'ai pas fait le GT All-Star ! Euh... Honda Type R ! Rien que ça déjà ! Il faut que j'en fasse... Euh... Voilà ! Que je fasse mon choix ! Honda Type R ! Le GT All-Star ! Euh... Euh... Hop ! Alors... Je m'engage... Dans quelle course ? Alors... Il y a le GT All-Star ! Il y a euh... Le Honda... Honda Air ! Ou alors euh... Endurance ! Euh... On va dire euh... Euh... Ouais... Environ 90 minutes quoi ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Je vous laisse 10 minutes ! Parce que je vais bidouiller des trucs euh... Sur Grand Tourismo ! Et peut-être manger un morceau en même temps ! Donc hop ! Euh... Vous avez 10 minutes pour euh... Choisir ce que vous souhaitez me voir euh... Faire dans Grand Tourismo 3 ! Si ça vous chante ! Sinon évidemment à plus tenez-vous hein ! Oui ! Alors attendez ! Je voulais voir euh... Jusqu'à combien elle crasher ! En puissance euh... La RX-8 une fois optimisée ! À la base je crois qu'elle fait 200 cheveux c'est ça ? Elle monte peut-être à 600 ! Je sais pas ! Euh... Déjà en atmosphérique ! Elle monte à 400 ! Et si elle est turbo ou... Ah non elle est pas turbo ! Bon... Bah elle monte à 400 ! Euh... Une lutte de décoffrage comme ça ! Pff... Pff... Euh... Ha ! Ha ! Ha ! Ok ! Euh... J'espère que vous allez vous départager ! Ha ! Ha ! Ha ! Un partout ! Ah bah voilà ! Oups ! Ha ! Ha ! Ha ! Je vais être vilain ! S'il y a une égalité parfaite ! C'est... Un classique ! C'est le diffuseur qui choisit ! Ha ! Ah bah merde alors ! Hum ! Vous avez encore 8 minutes et demi va ! Euh... Alors mes tutures ! Dans le garage ! Euh... Euh... Ce que je vous propose... Je vais... Alors qu'il est 17h ! Je vais bidouiller 8 minutes dans mon garage et manger un morceau ! Je vais évidemment pudiquement couper mon signal caméra ! Vous n'allez pas me voir brouter devant l'écran ! Ça se fait pas ! Je vais vous mettre en fait la... La... Ma compile des clips ! Euh... Message de FunFan 1992 ! Oui ! Un proverbe chinois dit le vote du modérateur Compte pour deux surtout dans le comité central ! Ah ! Ha ! Ha ! Ha ! Sacré FunFan ! Je te reconnais bien là ! Mais attendez ! Je coupe la musique ! Je remettrai la zik après à mon retour ! Voilà ! On va se faire 8 minutes de... De clips ! Attendez ! Que je fasse pas de bêtises ! Parce que je serais capable de me planter ! Il faut que je vous mette mon... Plein écran... Euh... Ouais ! C'est ça ! Allez ! On se retrouve dans 8 minutes ! Eh ! Eh ! Eh ! Mais qui c'est qui m'agresse ? Ah ! C'est lui ! Ah ! Ah oui ! Belle trajectoire ! Il trouve ! Je me barre ! Adieu les gars ! Comme font Thomas ! Ha 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 Il m'a l'air balèze le jeu Ok Je vais peut-être jouer en facile Oh putain Je crois que je vais recommencer une partie en facile Là parce que Attendez Je la sens pas du tout Oh non plus les flammes en plus qui me gangbang Mais non mais non mais Sega non Après la convention de Genève Là il faut la convention de Tokyo Mais pour le jeu vidéo Il y a des trucs qui se font pas les gars Mais c'est vrai Mais c'est dur Après les droits de l'homme Les droits du joueur Les choses qui se font pas Manger les 5 ou pas 3 verts et 2 bleus Quoi ? Qu'est ce qu'il m'a dit ? Ok J'ai fini le jeu C'est brutal Mais j'ai fini le jeu Qui ? Ouais Aaaah Aie 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 au уд palmвин je suis dans la brise erreur de conduite EXTREME, oui bah oui je fais comment pour revenir sur la piste faut que je passe par dessus la rambarde voilà elle est bonne celle là tiens et ça permet de nourrir le paysage magnifique et bref ça n'a pas l'air très malin le gars oh mince j'ai tiré à côté oh je l'ai assis oh le gars le gars je l'ai assis sur le meuble trop fort et bonne celle là à le boss qui rigolo allez la récompense bien gros vilain je te patate en tout ton temps ok alors comment dire c'est la scène du boss normalement j'ai des piliers qui montent de chaque côté qui sont des totems et je dois éviter les coups de marteau là avec les flèches de bout à bout de l'écran sauf que roboknik a oublié de marquer dans son agenda du jour je dois pas tâter sonique au bout des collines là où il ya les vignes vières c'est un bug mesdames et messieurs après le glitch le boss ne vient pas message de fun fan 1992 hello pose une question quelle année ce jeu si tu as la date en tête non 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 je n'ai pas la date en tête on recherche rapide sur internet ok ah c'est pas facile ça tu m'étonnes oups j'ai pas fait le bon saut je suis un niveau à non là le jeu a vraiment craché où j'ai bien fait de sauvegarder sur le boxon on recommence yop là boum attendez je reviens on était on était sur ce plan là voilà donc du coup j'ai pas choisi dans le garage parce qu'en fait j'en ai profité pour me rafraîchir d'ailleurs j'ai même déclaré en heure fixe le le tableau mystère c'est pas plus mal dans d'ivoire minute papillon c'est bien j'aurai eu l'occasion d'aller aux toilettes de me rafraîchir de goûter un petit morceau c'est parfait mais du coup bah voilà j'ai pas du tout gérer mon alors attendez le sondage est quasiment fini et oui bah oui strict égalité vous êtes trois votants il ya un vote partout on va peut-être tenter le honda r honda 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 pardon j'ai une sucrerie en bouche merde honda je sais plus les préparateurs c'est quoi le nom je sais plus j'ai un trou de mémoire bah oui il y a eu j'étais all-star au dernier moment il ya un malin qui a gardé sa voix au dernier moment bien joué alors j'ai été all-star grand tourisme c'est quasiment ouvert à tout pourquoi j'ai demandé à distance mais ah mais non mais non c'était le d'un oui c'est là que je choisis le alors attendez qu'est ce que je fais ce que je pilote un bolide allemand et j'aime bien les berlines allemandes en course automobile mais pas dit que je gagne le gt all-star qu'une allemande je serai tenté je serai tenté pour le plaisir mais j'ai pas retenu ou bien je joue avec d'autres personnes qui ont pas les mêmes règles bref merci je ne savais pas au plus donc ce sera j'étais au star pourquoi mon winamp s'affiche plus correctement c'est la folie elle est pas mal la berline allemande j'ai j'ai les récentes aussi que j'ai gagné pourquoi j'ai vu ce qu'elle a de moi 878 cheveux mais 860 attend j'ai fait douze bornes avec et l'autre j'ai fait 123 km pourquoi j'ai deux calcini pour moi j'ai peut-être essayer la la skyline je crois que je n'ai pas piloté un celle là j'ai peut-être la prendre a fait un bon bout de temps que j'ai pas piloté je me tiens renseigner car justement lors d'une partie que j'avais fait avec des amis il y avait inégalité le maire a décidé d'éliminer une personne tiers avec son double vote la vielle l'os voyez quand je vous disais que je suis à 60% je suis à 60% alors le gt all stars je vais vérifier l'huile parce que la bidange a été faite non pas vraiment tant pis je la change quand même c'est pas pour 250 crédits comme le gt all stars est un long championnat de sept ou dix courses je ne sais plus vaut mieux avoir le matos d'ailleurs je suis même pas sûr dans les gommes de tout avoir voilà on avait dit celui là que j'ai jamais emporté 10 courses allez on y va alors ça ça va noter en haleine jusqu'à 18h30 au moins 18h30 ouais à mon avis on y est encore ce qui n'empêcherait pas de terminer sur une course d'endurance derrière aussi on verra 100% plaisir alors réglages dis moi que j'ai plusieurs trains de de pneus non merde c'est un disque de fin ça je suis débile les pneus ils sont là moyen très dur ouais bon ça devrait le faire ça devrait le faire euh tant pis je me lance sans avoir vérifié la vitesse allez je suis un fou tout tout la boulot ce qui est dingue c'est ce que c'est pas une quatre roues motrices j'ai c'est une une traction c'est à dire que j'ai les moteurs et les roues entraînés à l'avant Je m'attendais que ce soit une caprice de maîtrise, mais non. Les roues arrière sont libres. Décidément, combien de fois on retrouve la chevre de corvette ? Un autre, il va arrêter de rentrer dedans. J'en ai même de le faire. C'est pénurie. Comme d'hab, j'aurais pu essayer de vous lire à l'arrivée. Coup-coup. Coup-coup. J'ai vraiment arraché. Coup-coup. J'ai même s'en touché. Aurel. C'est parti ! dans de la poussière génial je suis pour plein de poussière sur le paris aujourd'hui plus pour l'intérieur j'ai l'impression que les gommes restent froides longtemps sur la poêle à les éteins salle ça y est la corvette se sent plus je suis impressionné les gommes restent froides longtemps je vais avoir le tout le potentiel de la bannière au dernier tour m je peux plus acheter de temps de pneu en championnat je suis vraiment la peine à la goutte à s'écale avec des blames froides je me désengage je suis vraiment la peine à la goutte à s'écale avec des blames froides je me désengage le championnat pour acheter toutes les blames ça me laisse la souplesse je me réengage c'est ce qu'il y a d'ailleurs oh non les blames froides là c'est chiant je suis à l'entame du troisième tour elles sont pas encore à température c'est poulon ouais sans offense sans offense on va faire ça on va faire ça parce que autant là ça peut se passer de manière potable sur le tracé là autant les suivants je peux vraiment pester en me disant merde je gâche le potentiel de la bagnole parce que j'ai pas les bonnes donc je vais acheter tout le jeu de train de pneu et là ce sera la bonne parce qu'à mon avis il faut que je prenne un jeu de train de pneu qui se fume un peu plus vite voilà de l'importance d'avoir la totale non je vais même essayer les autres je vais essayer les moyens durs je pense que les moyens durs sont plus adaptés bon alors les autres je les achète mais sans les installer alors évidemment les traitantes c'est le plus cher parce que c'est le rêve pour avoir la première place en qualification course on y retourne c'était amateur et c'était le grand tourismo all-stars toutes les étoiles les volets allez c'est bon on se réengage c'est bateau bateau oui tu as raison fun fun là je joue à edge of empire avec le fun fun là je vous dis vous avez bien raison faites vous plaisir il faut il faut quoi 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 trop beau c'est à quelle édition avec les copains on joue à la classique avec pas que les extensions métiers bâtiments et pas trop longues à mettre en place je te posterai une photo sur le tourniscord ah oui c'est bien nerf 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 j'avais pas prêté attention au rapport de boîte de vitesse mais elle était bien donc là j'espère que mes gommes seront à température quand je vais aborder le troisième tour ce serait bien j'exploite vraiment bien ma gomme comme il faut pour essayer ces courses c'est là que je vais voir que j'ai un châssis déséquilibré j'ai des gommes arrière qui font plus vite que l'avant je réadapterai la course suivante j'ai eu aucun mal à prendre le commandement de la course déjà ça c'est bon c'est bon surtout là je suis brûlant j'ai eu aucun mal à prendre le commandement de la course déjà c'est bon 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 avant qu'ils soient entraînés c'est-à-dire que mon arrière est plus lié mais oui là 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 je suis performant de quasiment ça c'est bien il faudrait juste que je ne sois pas avec des pneus trop usés dans le dernier coup vraiment je trouve juste au milieu on va voir c'est à faire figure d'un test c'est pour cette année j'ai le temps de profiter mes réglages après tout ce qu'il y a 10% enchaînés que c'est la première on ne fait pas trop de souci pour que ça mais non là je suis à température là c'est très bien je vais peut-être opter pour le le train de peau plus dur comme prochain passé parce que là c'est un peu plus juste d'un coup sur j'ai peut-être à la terre où ça tombe plus lourd on va voir là le billet est presque au haut et à l'oeil c'est bien presque je vois que je peux profiter ses réglages ça fera l'affaire pour ce championnat et bien que je mène la danse quand j'ai une peu peur du coup qu'est-ce pas que ça donne ça semble bon là quand ça démarre comme ça un championnat très bien j'ai toujours pas vérifié l'amplitude de la plage les rapports de la vitesse parce que je suis à fond le ballon dans la ligne droite avec le sixième et dernier rapport j'ai pas eu le temps de vérifier le fait que vous voulez vous faites devant vous êtes prêts merci de votre présence ça fait toujours plaisir de voir du public je sens que je vais terminer d'ici peu j'ai une nez qui me chatouille pardon voilà c'est fait excusez moi ah oui je vois qu'il y a deux lanternes rouges sur le tracé ah non j'exploite pas toute la plage de la de la tuteur mais bon faut dire c'est pas c'est pas une grande ligne droite la de la CK ça se verra plus sur un tracé comme le tracé de Tokyo ou une grande spigot d'alors là 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 et là j'enfreins mes mon frères de toute façon et c'est mon frère et c'est mon frère oui j'ai eu presque 10 secondes quoi j'ai l'impression d'avoir renversé les rôles par rapport au championnat précédent avec la vaille peur c'est moi qui domine et là dans le nez ça fait plus bien jean j'ai les gommes qui jaunissent pour les derniers jours mais tant qu'elles ne sont pas virées à l'orange c'est pas la catastrophe Bon, je sens que je le dis, c'est un peu plus que d'habitude, mais ça reste encore très facilement refusable. Non, c'est cool. Ce technique est une bonne donne, il faut voir, c'est le point de tracé. Et finalement, le châssis équilibré. Il n'y a pas de différence entre l'avant et l'arrière. Le plus embêtant serait qu'il y ait une différence entre la gauche et la droite. Ça peut se produire. Mais là, le réglage, ce n'est pas au niveau des pneus, c'est le cas gauche-droite, le déséquilibre. Là, ça peut dépendre du circuit. Et le contrôle carré, j'ai envie de dire que c'est tous les réglages sauf les pneus. Ça ne peut pas être contradictoire, mais malheureusement, 0-2 heures. Non, non, c'est cool. Si tout le championnat est comme ça, je vais me promener. Le bonheur. Je vous mets 10 secondes, c'est ça ? 15, quasiment 15 secondes que je vous mets. Bon, ben voilà. La messe est dite. Ça sent que bon. Oh, la petite une prise à rallye-car en version proto. Qui est malheureusement la petite dernière. Bon, ben les voitures, mais en fait, c'est les voitures de rallye qui sont à la traîne. Ah oui, il faut avoir les voitures du grand tourisme japonais, là, le JGTC. Sinon, c'est Fudu. Tu as dit, voilà, le JGTC. Ouais, je pense que tout le monde du championnat, les pauvres voitures des rallyes vont fermer la marche. Autant dire qu'on va être entre 4 bagnoles et pas 6. ça fait un peu bête attendez oui non c'est comme ça que je fais je vais faire une bêtise j'allais quitter le championnat je peux sous le garder le chaud le ralenti a rain of love un vent d'amour en ces titres j'adore techno oh je suis chaque est bon double plaisir vroom vroom et techno je suis dans ma bulle manquerait plus que le tracé soit au japon et c'est la totale c'est vrai en plus oh c'est bon ou il y a un effet d'arsen ah peut-être que je baisse ah oui faut peut-être que je baisse le son de mon téléviseur excusez moi ce sera peut-être mieux oh 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 ah là là attendez voir que je me note Je vais me prendre une note Ouais, je reviendrai ça plus tard Alors La suite Voilà, dans le sens contraire Comment il dit que c'est Tracé machin chose d'eau Ça veut dire qu'il y a l'envers Vous auriez pu mettre un R pour une nouvelle On y aurait compris J'aurais même été plus clair je pense Parce que plusieurs tracés Elles ont eu des variantes C'est plus simple de dire qu'on le fait à l'envers Mais sur le contraire De dire que c'est une deuxième version Enfin du tout Il n'est pas évident à le tracer Il est beau dans la forêt Mais il est vraiment ici j'en ai Il me met à l'effort Oserais-je dire qu'il me met en difficulté Peut-être pas autant que le citron Le tracé urbain américain de tout à l'heure Mais Heureusement qu'on avait la grande lille droite Pour sauter Et puis le long voyage qui s'ensuit c'est pareil C'est pas stressé Merde je sors J'arrive trop vite Je pensais pas sortir de la piste On va me voir Et la partie tunnel Ruvière en arrière sur le côté Magnifique Parait que je vous le fasse Peut-être c'est l'été on verra Parce qu'il ne fait pas trop ça Parce que c'est sur la PS3 Et non pas la PS2 L'arcade en vroom vroom J'ai le 7ème épisode de Ridge Racer Alors c'est complètement délirant Le style de pilotage est super arcade D'érapage Ce qui ne fait pas forcément mon plaisir Mais bon Je dois reconnaitre que j'apprécie Ridge Racer Pour les côtés tracés qui ne vous en a pas la vue Il y a un côté féerique de tracer Avec une pressée intérieure de cascades Et des monuments magnifiques sur le bord de la roue C'est bien évidemment que le tracé fictif Mais les graphistes se sont donnés à coeur joie Et il faut bien dire ce qu'il est ça de l'approche Alors l'autre derrière moi Est-ce que je vais mettre 3 secondes d'écart Pour voir si je suis réduit 4 même C'est trop bien Et apparemment j'exploite pas tout le potentiel de la tuture Je ne suis pas encore dans le rouge au niveau de la vitesse de pointe Vache Elle a vraiment du potentiel de la mettre Donc c'est pas la plus longue drogue du jour Mais Alors je vais la garder telle qu'elle Je pense qu'elle est vraiment optimisée Et là il faut que je la garde comme ça Elle est vraiment bien Donc c'est trop bien Donc c'est trop bien Deux-là La paix Et par la chapelle Deux-là Chapelle je mange un peu pas l'intérieur de mon virage attention j'ai perdu du temps j'ai perdu du temps on a dénoté un peu plus douceau je reste pour ça on me laisse sur le feu on me laisse sur la direction on me laisse sur la direction on me laisse mit Ah, j'ai battu mon corps au front de l'autre, mais j'ai appris une petite seconde à la concurrence sur que je percute violemment le moins, n'importe quoi. Et c'est le dernier coup, donc si je ne fais pas de grosses peaux, c'est bon, ça devrait passer de crème, pour reprendre une expression qu'on apparemment edge et emploie, et qui entouffe une femme femme, c'est pour ça que je ne fais pas de la réemployer. C'est parti. 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 ... 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 Je n'ai pas l'impression qu'aucun d'autres concurrents ne veulent plus. Je n'ai pas l'impression qu'aucun d'autres concurrents ne veulent plus. Je ne bats pas mon foie au dernier tour, c'est l'avant-derni qu'on a été le meilleur pronom, où je serai sous la part d'une 10. Pour moi, il n'y a rien à redire, les réglages sont optimaux. Il n'y a plus qu'à savourer. C'est l'extase. Les gommes sont dans le jaune. Là, j'aurais eu un sixième tour, j'aurais été tenté de rentrer au stand. C'est bien, je cross les cas, je cumule confortablement des points. C'est le 11. Bibi ! je ne me refuserai pas à sauvegarder le ralenti et derrière ça par précaution je sauvegarde la partie on ne sait jamais bon C'est parti ! Je sauvegarde ma carrière, on va dire en quelque sorte que c'est une assurance vie. Allez, quelle est la course suivante ? Alors, ah ! C'est l'ovale ! Ah, c'est le fameux ovale ! Ah ben là, c'est un peu particulier, il faut falloir que je procède à des réglages. Alors, attendez, là, je suis là en bas, il faut que j'aille dans les stands, enfin dans les stands, dans le garage pour le coup. La Skyline... J'ai déjà des réglages pour la Skyline ou pas ? Je crois pas, hein ? J'avais fait des... Ah, ah si ! Si, si, euh, attendez, Skyline GTR... Non, c'est pas la même. Ah non, c'est pas la même. Non, non, je crois pas que j'avais... Ah, attendez, optimiser. Alors, ça, c'est une faute de programmation dans le 3, au niveau des réglages. Autant quand vous chargez des réglages, ils ne vous proposent que les sauvegardes qui correspondent à votre bagnole. Autant quand vous sauvegardez, ils ne le fait pas. Donc, si vous avez précédemment déjà un réglage, bah, vous pouvez plus le savoir, puisque vous cumulez, quand vous êtes un acharné comme moi, des centaines de réglages en fonction des bagnoles. Donc, c'est ballot, quoi. C'est dommage qu'ils aient pas mis la même programmation entre le chargement et la sauvegarde. C'est... C'est idiot. Bon, je vais allonger la... La boîte de vitesse, puisque là, on va faire vraiment la... La vitesse comme des vilains. Euh... Je pense que 40 suffira. Je devrais monter à 360, je pense. Ça devrait... Ça devrait... Je dis bien, ça devrait me suffire pour remporter la course. Par contre, je vais peut-être prendre des gommes plus dures. Parce que... Je vais même prendre les plus dures. Parce que je risque vraiment, à haute vitesse, de les faire fumer. D'ailleurs, je vais vous raconter quelque chose pour... Je vais vous expliquer quelque chose pour ceux qui sont pas des... Des aficionados de la course automobile, ou de l'automobile en général. Vous allez comprendre qu'on peut pas déjouer les lois de la physique, même si c'est un rêve de l'homme. Euh... Attendez, j'ai réfléchi vraiment à ce que je fais, parce que je voudrais pas merder ma course en ovale. Et on se lance. Alors attendez, je dépasse tout le monde et je vous explique ce que j'ai en tête. Par rapport aux usures des pneus à haute vitesse. Très haute vitesse. Je vais peut-être profiter de l'aspiration. 5 tours sur le grand ovale. Je sais plus l'ovale, il fait 3 bornes de long, je crois. Donc 3 x 5, 15 bornes. Les pneus, ils vont... À trop haute vitesse, ils vont fumer. Non, ça va. Je vais lentement atteindre le régime motorbax en ligne droite. Donc c'est bien, je pense que j'ai fait bon, elle-là. Je vais devoir m'en tenir à 350 kmh, ça devrait bien se passer. Et il devrait pas me dépasser. Donc, on voit qu'la voiture est pas bonne pour. On voit que j'ai mon compère déjà dans l'affichage qui est bruité à 320. Alors que je suis déjà à 336. On voit que là, elle est pas dans son utilisation normale, la belle. La belle belle boule, mon frère ami chou, c'est bon. Je vais regretter. Oui, alors, les trains de pneus à très haute vitesse, évidemment, plus vous allez vite, plus l'effet de friction et surtout de chaleur qui s'en dégage est important. Ce qui fait que la gomme va s'user et se consumer littéralement. Et les voitures qui atteignent en vrai des grandes vitesses, pour prendre celle qui était il y a encore pas assez longtemps que ça, la voiture homologuée route la plus rapide du monde, qui est l'alsacienne, la Dugati Veyron, la version sport, vous pouvez dépasser les 400 kmh avec. Mais, pour pouvoir rouler à 400 kmh, à l'exception d'un abruti, c'était un milliardaire tchèque, je crois, qui avait roulé sur les occultes allemandes en plein trafic à 400 kmh, ça a évidemment choqué l'opinion public allemande, et chez eux, ça a lancé le débat de, est-ce qu'il ne faut pas limiter la vitesse sur les occultes allemandes ? Ça, c'était évident, pas évident, fallait s'y attendre. Ah non, je reste bidé, apparemment, entre 150. Mais bon, je pense que ça me suffira pour gagner la course. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à me détacher. Merci, Dragon Sky, pour ton relais de chèdre. Merci, tout plein, j'espère que ton délai s'est bien passé. Je devine, tu vas me dire si je me trompe, que tu étais sur Panel Fantasy, et le temps que l'alerte passe, je reprendrai mon explication avec la Bugatti après. Bonjour, Dragon Sky. Et merci à toi, c'est très gentil. Merci. Oui, merci, ça fait plaisir de me soutenir. C'est un relais de chèdre. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue, 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 bienvenue. Alors, j'arrive à piloter avec mon habillage de chèdre. J'ai bien l'écran de TVVU en pleine tronche, mais grâce au marquage au sol, j'arrive à diriger à pleine puissance mon bolide, sans être hors-pagé de pouvoir. Si c'est pas bon, c'est un bon exercice de concentration, je pense. Donc, voilà pour s'il en a une telle milliardaire tchèque avec sa Bugatti Veyrande sur les équipes allemandes. Tout ça pour vous dire que la dégradation à haute vitesse des pneus, en fait, en Bugatti, généralement, en mode normal, vous êtes bridé à 250-260 km heure. Et il y a de quoi. Pour pouvoir activer le mode, la débrider et atteindre les 400 km heure, le test a déjà été fait dans la série de rémissions anglaises, comme le dire, il y a une clé, en fait, spéciale, qui n'est pas la clé de démarrage, de contact de la Bugatti, mais une clé très particulière que vous en fichez en bas du tableau de bord de la Bugatti. Presque au niveau du pourront de vitesse, habituel dans les voitures qui n'ont pas les palettes au volant, c'est-à-dire qui n'ont pas le passage des vitesses au volant. Et bien, le guidon de vitesse classique, voilà, je sais tout ce qu'on veut dire. Donc, vous asseyez à cette clé spéciale pour passer du mode bridé au mode de bridé. Et quand vous êtes à 400 km heure, figurez-vous que vous devez chausser sur la Bugatti comme d'autres bolides qui ont à cette vitesse, un train de pneu spécial, justement, plus épais que les autres. Ça vous laisse de la marge pour rester à haute vitesse un certain temps. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que le train de pneu, si vous restez constamment à 400 km heure, il est fumé au bout d'un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, c'est bon. Vous devez ralentir votre vitesse et redevenir allure normale à 100 km heure parce que vous risquez la clé des ennuis en soudaine. Ce qui serait évidemment mortel à une vitesse. Et qui poussait, je ne sais plus, dans un des bouquins que ma famille m'a offert qui me savent passionné du sport auto, j'avais une infotechnique très intéressante sur l'équité Veyron. Je crois que son plein d'essence, elle a un réservoir de 100 litres. Et bien, à haute vitesse, de toute façon, vous ne pourriez pas prendre le temps de claquer votre train de pneu spécial en un quart d'heure puisqu'elle consomme les 100 litres de son réservoir en 8 minutes, je crois. Les 10 minutes, un truc comme ça. Donc, vous auriez d'abord la panne sèche avant de l'avoir les 4 mains du train de pneu. Ce qui est préférable pour vous sortir vivant de l'expérience. Il n'y a pas faute. Donc, mon cher dragon de Skype, pardon, je te dis, tu étais sur les gardiens de la galaxie sur PC. Ah ouais ! Il faudra que je jette un coup d'œil à ton ralenti, dis-vous. Et tu l'as fini. Ah bien, GG à toi. Ouh, il faut que je me regarde ton ralenti par curiosité, Dragon Sky. Si je ne dis pas de bêtises, à moins... Ouais, non, il y a une chance que je regarde ta redéclusion ce soir, Dragon Sky. Au moment où je vais m'pioter. Je demande d'avoir ton gardien de la galaxie. Merci de me l'avoir dit. Ah, c'est bon. Nice, 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 comme dirait les gens. Non, je n'arrive pas à me détacher parce que c'est en dévoi derrière, c'est la vue arrière. C'est marrant, on ne monte pas dans le rouge, il reste à 350 à fait, mais... la Skyline... Manicent Skyline, c'est bien. On peut avoir tout, ouais, ça suffira pour emperter la course. Mais je pense que c'est la... le problème de la pénétration dans l'air au niveau d'ailleurs du monisme qui empêche mon bolide de vraiment exploiter tout à coup sur ce moteur avec mon réglage actuel de bonne vitesse qui explique pourquoi je ne suis pas dans le rouge et que je n'arrive pas à l'au-delà. Par contre, ça veut dire que si mon église et le résumateur n'est pas dans le rouge, ça me laisse une marge quand j'ai un fenêtre d'aspiration. Évidemment, si je suis derrière un concurrent qui est à peu près la même vitesse que moi, je vais être happé par son arrière-fraîche si je ne suis pas en même temps de pression puisque j'aurai moins de résistance à l'air puisqu'il s'en charge pour moi, devant moi. J'aurais pu faire face à un mur d'air. Là, je pense que cette marge-là sera exploitée de manière opportune si je pouvais profiter de l'aspiration de quelqu'un. Je vais venir le plus sur la tête de la peau. Je n'ai pas besoin de vérifier cette corrige. Voilà, vous savez tout. Je vous ai tout expliqué en quelques minutes sur des points critiques du sport automobile. C'est sûr que c'est moins évident significatif pour me conduiser à l'autre jour. Mais c'est les mêmes voies de la physique. C'est pas slow. Ah là là. Là où quoi le bonheur tient un peu de choses. Et là, je me claque. C'est pas cool. Je vais rallier l'arrivée, il ne faudra pas que j'oublie de prendre mes réglages initiaux à la prochaine course, je vais me faire avoir. Hop la bonne, et c'est le dernier tour qui est le meilleur. Et voilà les gommes, elles sont juste à température comme il faut de manière idéale. Alors, on va vérifier un truc dans le simulateur. Je vais me demander si en rechargeant mes réglages optimisés de la course précédente, j'ai un doute, j'ai une suspicion de bug par rapport à la gestion des gommes. Je vais me demander s'il ne va pas me garder les gommes très dures que j'ai chaussées pour le bal. Je vais vraiment tester, parce qu'à un moment ça m'a fait l'impression, dans je ne sais plus quelle partie, et je me suis senti mal à l'aise et presque escroqué d'un point de vue intellectuel. C'est fâcheux et c'est réglatable. On va vérifier ensemble cette théorie. J'ai vraiment de la suspicion et d'un doute là-dessus. J'espère me tromper parce que ce serait dommageable qu'un soumetteur comme Grand Turismo vous propose de charger nos paramètres, mais je ne les cherche pas en intégralité. Bref, on va voir. J'espère vraiment que j'ai tort. Je vais rapidement sauvegarder ma... On a quasiment un mi-championnat là. Je sauvegarde ma carrière. On va aborder la cinquième course sur les 10 de ce championnat. On va même aller au-delà de 18h30. C'est vraiment... C'est... C'est un championnat des plus beaux. J'espère que la récompense sera des plus belles. Donc voilà. On demande le chargement de la cinquième course dont elle suivante. Euh... Regarde donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Si j'y chargeais les réglages... Voilà, là il me propose mon seul réglage. Donc j'avais raison tout à l'heure. Je n'avais pas encore enregistré de configuration de réglages pour ce bolide là. Et si je vais dans changement de pièce, il m'a mis quoi ? Il m'a mis les gommes très dures ou il m'a mis les gommes... Oui, j'avais raison. Il m'a pas remis les moyens durs. Donc il y a bel et bien un bug... Enfin, un bug ou est-ce que c'est bon de faire de la part de Polyphonie Digital qui développe le simulateur ? Pour moi, il y a tromperie là, d'un point de vue intellectuel. Parce que dans mon réglage enregistré, j'avais peint les gommes les plus dures. Du coup, ça me met dans le doute. Est-ce que... Ou alors ça mémorise que les réglages et pas les pièces embarquées sur le véhicule ? Ah, c'est traître ! Parce que... Oui, il est 18 heures, pardon. Donc ça voudrait dire qu'on peut charger des réglages, une configuration de bagnole qui ne correspond pas aux pièces assemblées... C'est dément. C'est... Là, vous voyez, je viens d'apprendre un truc, ça me perturbe. Ça me perturbe. Pour moi, normalement, il est censé enregistrer et la configuration des pièces choisies et leurs réglages propres. Pour ne pas dissocier les réglages des pièces, c'est... C'est bizarre. Enfin, du moins, ça fait pour le... Pour les gommes les plus dures. Là, apparemment, c'était correct pour la bonne vitesse. Mais... Il y a quelque chose de dérangeant quand même, les dissociés à ce point de... Du coup... Là, je vais vous en faire la démonstration. C'est assez effrayant. Je ne vais pas appuyer dans le sable. Au moins, j'évite la collision avec le passé. Je crois que je n'ai pas fait le tracé tout à l'heure. C'est bien, là, ça vous change un peu de route. Ah si, c'est à plus qu'aux îles, mais à l'envers. Il a connu les abeco, là. Qui est un passé effectif, mais pas moins joli. C'est ce qu'on l'a fait tout à l'heure, mais là, c'est le sens contraire. C'est là, c'est ce qui est quand même. Je sens que la chicane là, je me souviens à la mort. Je ne pousse pas dans mon essence. Non, je passe. Et toi tu te repasses. Ah ah. Il se m'aura un peu trop là, j'abuse. Ha ha. Oui, ça va. Mon essence est en droit de m'enrouler. J'ai un peu abusé. C'est bon. C'est un petit petit bon bâtard. Qu'est-ce que j'ai à mettre dans la chuteille ? Il y a un Honda qui m'a cassé ma trajectoire, j'étais obligé de mordre la poussière littéralement, là j'étais dans le bac à sable, ça fait suer, j'ai pas attaqué au bon moment, j'aurais dû lui rester rangé derrière. Oh, je le vois déjà, elle est en deuxième position, là, mais je vais peut-être tout à l'heure. Oh, il y a une vénette, un peu du temps, là. Ah, je me suis mis tout seul en difficulté, alors que les voitures de rallye rampent le stand, les pauvres vont avoir 30 secondes d'accord. Je te dirais à la rigueur mon cher Dragon Sky, merci, je ne vois pas que tu as pris le temps de me trieur. C'est parti. ... 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